Je suis ravi de me prêter au jeu de la galerie des portraits, comme Marion le disait tout à l'heure, une démarche qu'on a mise en place pour mieux se connaître. Commençons par nous-mêmes et dans ce cadre, j'ai souhaité faire non pas mon portrait à moi, mais le portrait de l'expérience que j'ai de l'urbanisme et de la frugalité, d'où le titre de ma présentation, qui essaiera de voir comment les deux peuvent et doivent converger. Je vais vous faire un petit peu en mode non pas administratif, parce que je suis fonctionnaire de l'État, mais fonctionnaire de l'État, ils ont un cerveau normal comme les autres. Je vais plutôt vous le faire en mode conférence gesticulée. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là. Ça vient de la Bretagne, d'ailleurs. C'est un autre Breton qui a inventé ça, un certain Franck Lepage. Et le principe, c'est non pas d'évoquer ce qu'on appelle les savoirs froids, c'est-à-dire ce que vous pouvez trouver dans les livres sur Internet ou ailleurs. Dans ce cas, je n'ai rien à vous apprendre. Mais plutôt les savoirs chauds, c'est-à-dire le fruit de nos expériences et de notre vécu. Donc, c'est plutôt de ça que je vais vous parler, de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris de mon parcours au départ d'architecte et puis ensuite d'architecte urbaniste de l'État. Donc, c'est un petit peu autour de ça que je vais parler ce soir. Donc, à l'écran, évidemment, ce n'est pas moi que vous voyez. C'est la phase assise près d'une fenêtre de Picasso. Et pourquoi j'ai choisi cette image ? Parce que je vais vous parler vu de ma fenêtre. Je trouvais que c'était assez sympa de commencer comme ça. Donc, moi, j'ai 62 ans aujourd'hui. Donc, j'approche de la fin de mon parcours. Donc, j'ai beaucoup de choses à regarder derrière moi. J'ai un premier parcours d'architecte des PLG. Moi, j'ai fait l'école d'archi à Nantes et j'ai exercé 10 ans à mon compte. Et sur ces 10 années, j'ai compris pas mal de choses qui m'ont amené justement à changer de trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu architecte urbaniste de l'État. Et c'est de cette fenêtre-là que je vais vous parler. C'est un métier que j'exerce depuis 25 ans au ministère de l'écologie et toujours dans des départements ruraux. Moi, j'aurais plutôt un propos rural. Pas de métropole, ni parisien. C'est vu de la Manche dans une première partie en Normandie et vu du Finistère depuis 20 ans. Voilà. Donc, c'est important de contextualiser ce que je vais dire. Et si j'ai envie de parler de ça, c'est parce que je suis animé par deux désirs. Le premier, c'est de changer le regard sur l'urbanisme. Le mien a changé justement en faisant de l'urbanisme parce que quand j'étais jeune archi, j'avais pas du tout envie de faire de l'urbanisme. J'avais presque juré même que j'en ferais jamais. Et on va voir pourquoi j'y suis venu. Et puis, le deuxième désir que j'ai, c'est de faire le lien avec la frugalité, d'où le titre « Frugalité territoriale et urbanisme ». Voilà. Donc, voilà comment mon histoire a commencé. Elle a commencé dans mon petit cabinet d'architecte en 1985 à Nantes. Je sortais de l'école avec un copain. On s'associe et puis on a plein de belles idées en tête. On sort de l'école, on a une formation par des profs post-68 arts dans une période des années 70. Donc, on a imprégné des idées de Michel Ragon, de David Wright et de plein d'autres. On est à fleurs au fusil, on monte notre petite agence en mode boutique dans la rue parce qu'on veut que l'architecte soit la portée du citoyen. Et on désire construire parce que c'est vrai que l'école nous formate vraiment à construire. Et pour nous, il n'est pas question de faire autre chose. Mais on est en crise économique dans les années 80. Ce n'est pas facile de trouver du boulot. On est dans une crise idéologique où le post-modernisme, d'où l'image que j'ai mis à gauche, le Palacio d'Abraxas de Bofill, est assez perturbant. Notre commande oscille entre une commande privée qui est très business, dans laquelle on ne se sent pas faire de l'architecture, et puis une commande publique qui est assez erratique et difficile d'accès pour des jeunes architectes comme nous. Ceci étant, on va bosser pendant 10 ans. Et j'aurai l'impression, au fur et à mesure, d'être dans ma propre usine à fabriquer des projets et finalement, pas forcément y trouver mon compte sur le plan de la satisfaction intellectuelle. Et je sens qu'il faut, c'est une intuition à l'époque, que l'architecte remonte en amont du processus de l'urbanisation. Mais alors, je ne vois pas du tout comment, parce que l'école d'architecte ne formatait pas du tout pour ça. Et puis, le hasard, faisant souvent bien les choses, je tombe sur le concours des architectures urbaines de l'État, je lis l'exposé des motifs et je dis, mais c'est vachement bien ce truc-là. Je tente l'aventure, on verra bien. Je découvre le programme dans le train en y allant. Je ne suis pas du tout préparé à ça. Et puis finalement, je vais être retenu, à ma grande surprise. Et puis après, je découvre qu'on est cinq retenus sur 350 candidats. Moi qui avais envie d'y aller, je n'ai quand même pas raté l'occasion. Donc, j'y vais. Et le fait d'être associé me permet de laisser mon atelier à mon ancien associé. Et pas plus tard que les semaines dernières, je tombe sur un débat organisé par le ministère de l'Écologie, dans le cadre du lancement du plan Écoquartier. Et témoignait Christine Lecomte, l'actuelle présidente du Conseil de l'Ordre des architectes. Et qu'est-ce qu'elle dit, Christine ? Elle part justement de ça et elle dit qu'elle constate, parce qu'ils le disent, les architectes sont malheureux d'être en aval. Et finalement, c'est ce ressenti-là, visiblement, qui s'est généralisé. C'est la démarche, en tout cas, moi qui m'ai animé il y a 25 ans. Alors, les architectes européens de l'État, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ni en faisant le concours, ni en prenant mon premier poste. Je découvre quand même que c'est un poste, un corps d'architectes de l'État. Je ne sais pas qu'il y en avait. À l'école, on ne nous en parlait pas. Qui est divisé en deux catégories. La première, on la connaît, ce sont les architectes des bâtiments de France. On les connaît parce qu'il y en a dans tous les départements. Ils sont incontournables et puis on les a forcément rencontrés dans le cadre de nos projets, de nos permis de construire avec bonheur ou moins de bonheur, suivant les cas. Par contre, les architectes urbains de l'État, dit urbanisme aménagement, c'est la partie du concours que j'ai choisi. C'est ce concours-là que j'ai passé. On ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous, vous en connaissez, mais moi, je n'en connaissais pas avant d'en faire partie. Donc, cette aventure m'amène tout d'un coup à me plonger dans un milieu que je ne connaissais pas du tout parce que moi, je sortais du libéral, de la maîtrise d'un bâtiment, de mon petit cabinet. Me voilà plongé dans l'administration, la grande administration de l'État. Alors, de ma DDE, sur l'image de droite, au ministère, où je m'en rends régulièrement, donc je découvre complètement cet univers-là. Et de ma petite boîte, où on était deux, trois ou quatre, suivant les moments, je me retrouve chef d'un service d'une quarantaine de personnes sur un job que je ne connais pas, chef de service dans un comité de direction composé de 11 ingénieurs, tous du même format, école des ponts et chaussées ou école des TPE. Et moi, seul archi dans l'ADDE, et puis seul architectur de l'État dans mon département et même dans ma région à l'époque. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais rester six mois ou plus ? J'ai plutôt le sentiment que je vais rester six mois. Vous voyez, ça fait 25 ans, donc j'ai quand même trouvé mon compte. Et je dois dire aujourd'hui que je me suis beaucoup plus épanoui dans ce job-là. Je suis beaucoup plus en congruence avec mes convictions que je ne l'étais quand je faisais une commande obligée pour gagner ma vie dans mon cabinet d'architecte. Et je découvre que les préjugés qu'on peut avoir les uns sous les autres sont évidemment faux. Ceux qu'on avait en tant que libéraux sur l'administration se révèlent faux. Alors évidemment, il y a deux postures. Moi, je vais résumer ça comme ça aujourd'hui. Il y a la culture de ceux qui sont plutôt attentistes. Vous en avez forcément rencontré. On n'a jamais fait comme ça, on ne va pas le faire. Il est urgent d'attendre. J'ai appris des belles formules comme ça. Évidemment, ce n'était pas ma culture. Puis, il y a quand même des gens qui sont activistes. Et notamment dans la hiérarchie, moi, je dois dire que je n'ai jamais eu de réticence à mes propositions, que ce soit au niveau des directeurs départementaux ou des préfets avec qui j'ai l'occasion de travailler régulièrement. Donc, en fait, il faut quand même avoir ça en tête. L'administration, elle a aussi cette diversité. Et on peut y faire des choses. La preuve, c'est que j'ai réussi à les faire. Donc, je découvre l'administration. Je plonge dedans, mais je plonge en même temps dans l'urbanisme. Une discipline que je ne connais pas. En réalité, je ne la pratiquais pas du tout. Quand on dit dans nos cabinets qu'on est architecte urbaniste, on est surtout architecte pour la grande majorité. L'urbanisme, on met ça à côté sans trop savoir ce que c'est. C'est quand même, même après mon année de formation à l'école des ponts, la suite au concours, c'est quand même assez flou. Alors, pas sur la culture générale, pas sur la connaissance du chef, mais sur la discipline. Je ne la connais pas, la discipline. Et j'y arrive chef de service d'une discipline que je ne connais pas. Tout ça me paraît assez obscur, assez confus, d'où la notion, le syndrome de l'iceberg qui illustre ce petit dessin. Je découvre tout ce qu'il y a en dessous. Et je me rends compte que l'urbanisme, c'est quand même tout ce qui porte le reste. Alors, l'aménagement, on le voit, parce qu'effectivement, un lotissement en construction, une ZAC en construction, on voit la viabilisation du terrain se faire. C'est physique. Les bâtiments, on sait bien ce que c'est parce qu'on les faisait. C'est ça qui est très visible. C'est ça qui est très médiatisé. Alors, l'urbanisme, il est en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et dans mon environnement, dans ma DDE, on me dit l'urbanisme, au fond, ce n'est pas compliqué. C'est le code de l'urbanisme. Ça ne me va pas bien d'entendre ça. Certainement que c'est le code de l'urbanisme, mais ça ne peut pas être que ça. Et donc, la nécessité du quotidien fait que, du coup, je vais être amené à faire le lien entre le sujet de fond, ce qui est la problématique de l'urbanisation, et puis les outils réglementaires que je découvre. Du coup, le lien qu'il faut absolument faire entre l'esprit des textes, je découvre les textes, et les textes pris au pied de la lettre, ce que malheureusement, c'est bien trop souvent au pied de la lettre qu'ils sont pris que dans leur esprit. Et je m'aperçois avec bonheur que, contrairement à ce que je pensais, l'esprit des textes est très bien fait, ils sont fort bien écrits, je ne peux être que d'accord avec. Par contre, l'application qui en est faite, il y a parfois un fossé qui les sépare. Alors, c'est là que je me rends compte quand même dans mon quotidien qu'il faut quand même un peu clarifier de quoi on parle, parce qu'on parle de plein de choses en même temps, on appelle tout ça l'urbanisme. Pour moi, il y a quand même la nécessité de bien nommer les choses. C'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. J'ai commencé par essayer de trouver la bonne dénommation. Alors, le bâtiment, on sait ce que c'est. L'aménagement, je mets ça un peu dans la même sphère, vous voyez sur ma diapo. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, c'est un acte physique. Ce sont des disciplines qui créent du construit ou du constructible, s'agissant par exemple de l'autissement d'une zac. C'est visible, c'est très visible, c'est même très médiatique et très médiatisé. Et puis, c'est des métiers qu'on connaît. Le métier du bâtiment, c'est très réglementé. Le métier d'architecte est extrêmement balisé. Les métiers de l'aménagement sont moins balisés, mais ils sont en voie de réglementation. La loi Elan a rendu le recours aux paysagistes, par exemple, et aux architectes obligatoires pour les gros lotissements. Mais en urbanisme, c'est un peu l'inverse. C'est un acte abstrait. Il produit du droit. Donc, effectivement, le droit, c'est abstrait. On ne peut pas photographier un acte d'urbanisme, à moins de photographier un dossier de Pélu, mais ce n'est pas très sexy. Donc, ce n'est pas ou peu visible, c'est peu médiatisé, sauf quand il y a un scandale ou une problématique quelconque sur laquelle les journalistes vont se jeter. Et puis, c'est des métiers non réglementés, parce qu'au fond, n'importe qui a le droit d'être maître d'œuvre d'un Pélu ou d'un Scott. Voilà. Et on va voir que c'est souvent le cas. Et dans cette recherche de bien nommer les choses, je tombe en 2004 sur cette phrase de Christian de Poirzant-Parc, dans laquelle je me reconnais parfaitement. En tout cas, ça m'éclaire énormément la voix. Christian de Poirzant-Parc reçoit le Grand Prix de l'urbanisme en 2004. Je pense qu'il en reçoit plus pour son œuvre architecturale et sa pensée urbaine que pour, proprement dit, les actes d'urbanisme au sens où je l'aborde aujourd'hui. Et Christian de Poirzant-Parc dit « Je vois l'urbanisme comme le résultat d'une lutte entre deux énergies, deux courants. » Alors, il dit « D'un côté, il y a l'expression désordonnée, anarchique, vivante des besoins et des désirs, des pressions individuelles. » Et de l'autre côté, dit-il, « La nécessité des règles pour vivre ensemble, l'action publique ordonnatrice qui défend l'intérêt collectif, garantissant, mais aussi limitant, les droits individuels. » Alors ça, ça me parle. Et effectivement, je mesure la dimension politique qu'est l'urbanisme. Et ça fait écho en moi parce qu'à l'école de Nantes, j'ai reçu une formation, en fait, très politique, au sens noble du terme. Donc là, je m'aperçois que je suis probablement dans la bonne voie. Alors, de part en part, dit l'urbanisme, c'est une lutte. Effectivement, c'est une lutte entre ses intérêts. Donc, j'aime bien aussi la définition qu'en donne Simone Weil quand elle parle des devoirs. On est dans un monde qui est très fondé sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, on revendique avant tout des droits. Mais ces droits sont nécessairement sortis de devoirs. En tout cas, c'est ce que dit Simone Weil quand, à la fin de la guerre, avant la libération, elle travaille sur un projet de déclaration des droits de l'homme avec le général de Gaulle où elle dit qu'il faut absolument réintroduire la notion de devoir qui serait supérieure aux droits individuels. Donc, moi, ça me parle. Effectivement, l'image de la balance de la justice me parle aussi et je trouve qu'elle fait écho à la phrase de Pons-en-Parc. On voit d'un côté, dans la balance, les intérêts particuliers, le jeu, la somme des « je », mon intérêt à moi et de l'autre côté, l'intérêt commun, c'est-à-dire ce qui fait le « nous » aux différentes échelles du commun. Et je comprends que notre rôle et le rôle des documents d'Urbanis, c'est de fabriquer cet équilibre politique entre la somme des intérêts particuliers et ce qui fait l'intérêt commun. Voilà. Et je me rends compte, et on le sait tous, que dans la bagarre, la lutte, elle est souvent inégale et que les intérêts particuliers sont bien mieux défendus, que l'intérêt commun et je le vérifie effectivement quand je vois comment sont écrits les PLU et à quel point ils sont malmenés devant les tribunaux étant finalement un mauvais mémoire en défense des intérêts de la commune. Donc là, je comprends que notre rôle de fonctionnaire de l'État est d'appuyer dans le plateau du « nous ». Voilà. Alors, tout ça sur le papier, c'est censé marcher bien. Voilà. la balance, le plus, le moins, le pour, le contre, le jeu et le nous. Mais en réalité, tout ça, c'est de l'humain. Le politique, c'est de l'humain. Et là, je suis à nouveau éclairé par une phrase qui pour moi est vraiment une référence. C'est ce que dit le médecin neurologue Henri Labori à la fin du film « Mon oncle d'Amérique », vous savez, ce film d'Alain René qui est publié en 79 ou en 80. Et Henri Labori, qui a travaillé justement sur le fonctionnement du cerveau, termine ce film par une sorte de sentence sur des images à peu près de chaos urbains en fond d'écran. Et il dit tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau et la façon dont ils l'utilisent, tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici, ça a toujours été pour dominer l'autre, donc on voit bien l'histoire de la balance, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Alors, c'est une discipline qui naît dans les années 70-80 et aujourd'hui, elle est largement vulgarisée et on en entend beaucoup parler sous l'angle du fameux PFH. Vous savez, le putain de facteur humain ou le précieux facteur humain, Pierre Rabhi, notamment, elle est largement vulgarisée et puis pas mal d'autres personnes aussi, Hubert Rive, Patrick Vivray. Alors, Patrick Vivray, lui, il a beaucoup utilisé sous l'angle du précieux facteur humain, justement, ça s'écrit PFH, pareil, mais ce sont les choses qui, en nous, sont capables d'aller chercher le meilleur. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant d'aller voir ce qu'il y a en nous pour poser dans le bon côté de la balance pour obtenir ces fameux et justes équilibres. Alors, on va regarder au travers de quatre prises. On a la question du modèle économique, la question de ce que j'appelle la facilité, la question de la cacophonie textuelle et la question du contrôle bureaucratique. Alors, le poids du modèle économique, moi, j'ai toujours pensé que dans un monde régi par une économie libérale, il y a quand même de grandes chances que l'urbanisation soit aussi régie par un modèle libéral, même si on met au-dessus de tout ça la fameuse main visible d'Adam Smith qui est censée autoréguler tout ça en faisant l'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt général via les logiques de marché. Ça fait sa preuve quand même que ça ne fonctionne pas. Notre société, d'ailleurs, ne semble pas faire totalement confiance à Adam Smith parce que quand on voit l'épaisseur du code de l'urbanisme, on voit bien qu'elle cherche à se doter de règles pour recréer l'équilibre en question. J'ai aussi en tête ce que me disaient mes profs d'archi dans les années fin des années 70 où ils considéraient que tous ces textes-là sont juste là pour faire écran à une logique économique qu'on laisse à dessein se dérouler de façon libérale et ce prof me disait l'urbanisme est l'écran technocratique du politique. Je crois que c'est une phrase qui peut encore avoir beaucoup de sens. Donc, la régulation, elle est loin d'être acquise. Les crises à répétition nous le prouvent et j'aime bien l'intervention de Cyril Dion quant au sortir de la conférence citoyenne sur le climat. Il dit de notre président de la République qu'au fond, tout ça, c'est bien mais ce sont les intérêts privés qui orientent tout, y compris les décisions publiques. Quand il dit décisions publiques, il s'agit pas seulement de celle de l'État, de celle de toutes les collectivités publiques. Et ça, ça fait écho aussi à ce que j'entends la semaine dernière dans le cadre de la rencontre Habiter la France de demain où on parlait d'écoquartier au ministère où en présence de la ministre Emmanuel Vargon, le président de l'association France d'Île durable dit très explicitement « Il est illusoire de vouloir produire une urbanisation durable tant que le modèle économique restera fondé sur la rentabilité à tout prix. » L'obstacle est de taille. Donc, deuxième frein que je vois, c'est la tentation de la faciliter. On a tous vu ce que je montre sur cette diapo. Le PLU ou la zone AU, c'est un polygone avec une flèche rouge pour dire « on rentre » et puis des talus quand même pour dire qu'on a respecté la biodiversité que l'on divise ensuite par le biais d'un lotisseur en parcellaire en forme de tablette de chocolat au milieu de laquelle on place un pavillon qu'on trouve chez le pavillonneur du coin et la banque qui finance tout ça, le terrain, la maison et les deux voitures. Et un discours politique qui emballe tout ça dans du politiquement très correct. On appelle ça dans le jargon le projet d'aménagement et de développement durable du PLU dont on se demande ce qui reste effectivement quand on voit la réglementation finale du PLU. Et là encore, ça fait écho à ce que j'entends la semaine dernière au ministère puisque notre directrice de l'urbanisme dit qu'il faut redynamiser l'ingénie. En effet, il y a du boulot. C'est peut-être un peu pour ça qu'on est là justement. Et troisième frein, ce que j'appelle l'inflation et la cacophonie textuelle. Face à toutes ces difficultés qui existent depuis les années, depuis 30 ans maintenant, à chaque fois qu'il y a une problématique, la nature, la faune, la fleur, l'eau, l'air, les déchets, à chaque fois, il y a la loi éponyme qui vient dire qu'il faut s'occuper de ça. Donc, il y a eu toute la génération environnement, nature, puis après, il y a eu la génération les entrées de ville, la ville toute entière, les quartiers, puis tout le territoire. Et puis, on y revient régulièrement, les petites injections sur le SCOT, sur le ZAN et tout y pointille. Résultat des courses, tout le monde est perdu dans cette cacophonie, cette inflation textuelle entre les lois, les décrets, les circulaires et tout blabla qu'il y a autour de ça. Finalement, tout le monde y perd un peu son latin. Et puis, en plus, ça change en permanence et ça, on nous le reproche régulièrement quand voulez-vous qu'on parte sur un scénario avec une compréhension des textes vu que le temps qu'on s'y met, ça aura déjà changé. Et le regard que j'ai là-dessus, c'est qu'effectivement, la solution n'est pas dans la répétition ad nauseum de textes aussi bien intentionnés soient-ils, mais dans autre chose. Donc, c'est autre chose dans laquelle on va et juste avant d'y aller. Dans tout ça, on se dit finalement, on va quand même réussir à contrôler, on a une administration, on a des services dans tous les départements, on va pouvoir impulser des choses, ce que j'appelle l'illusion du contrôle bureaucratique. Et là, je me réfère à un psychiatre américain, oui, j'aime bien me référer aux médecins et aux psychiatres que nous sommes des êtres humains. Peter, vous avez sans doute entendu parler du principe de Peter, il dit notamment, s'agissant des procédures, que l'absurdité naît quand la procédure finit par devenir plus importante que la raison pour laquelle on mène une procédure. Et ça, je pense que ça nous parle aux uns et aux autres. Donc, l'urbanisme et la procédure, ça fait bon ménage parce qu'on a des procédures quand même extrêmement prégnantes et parfois un peu lourdes. Peut-être aussi qu'on alourdit beaucoup plus qu'elles devraient l'être. La loi SRU en 2000, ça fait donc 20 ans, dit, il faut arrêter de faire de la procédure, il faut se mettre sur le projet. C'est la procédure qui est l'accessoire du projet et non pas l'inverse. Et c'est ce qu'on répète depuis 20 ans sans que visiblement, ça change fondamentalement. Je pense au plan Ville Durable qui est devenu habiter la France de demain. Je pense dans tout cet ensemble-là aux démarches éco-cité, éco-quartier, à son cœur de ville, plan Ville Durable, éco-quartier, tout y quanti. On essaie vraiment d'impulser du projet à tour de droit, mais simplement, c'est compliqué. Il va donc falloir faire le deuil de tout ça parce que les urgences se sont aggravées. Le monde dans lequel on vit n'est pas celui d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Il y a une urgence absolue d'agir. Et là, j'aime bien à nouveau me référer à des psychiatres. Vous voyez, au milieu de la diapo, Elisabeth Kubler-Ross et Boris Sonny qui ont notamment développé pour l'un la question du traumatisme et pour l'autre la question du deuil. Puis au fond, les deux, c'est la trajectoire de la résilience. On est aujourd'hui dans une obligation de se mettre en résilience par rapport au traumatisme qui est lié aux crises et aux catastrophes du monde dans lequel on vit. Et le parcours du deuil, il faut le faire plus rapidement comme l'a fait jusqu'à présent. Elisabeth Kubler-Ross disait, un deuil, ça peut se faire en deux jours, en deux mois, en deux ans, en vingt ans ou jamais. Et en image de fond, vous voyez quelqu'un qui fait partie de notre mouvement de la frugalité heureuse et créative, c'est Laurent Petit avec son agence nationale La psychanalyse urbaine et je le cite parce que moi, je le trouve absolument non seulement hilarant mais excellent ces analyses de psychanalyse urbaine où il couche une ville ou un territoire sur le divan pour détecter justement les névroses urbaines et proposer des thérapeutiques adéquates. C'est quand même un peu ça. J'ai parfois l'impression que nous, les urbanistes, nous sommes aussi le médecin du territoire. Alors, nous, les architectes et aux maïs de l'État, là-dedans, je reviens juste un instant sur les deux familles d'AUE que l'on est. Alors, les AUE patrimoine, les ABF, en 2007, quand je démarre en métier, enfin, pas tout à fait, j'étais déjà là depuis un moment, la revue D'A, que connaissent les archis, titre l'ABF, le pouvoir de dire non. Effectivement, l'ABF est doté de ce droit de veto sur la question de la préservation du patrimoine. Il est aussi doté d'une responsabilité sur l'architecture parce que son service s'appelle le service départemental de l'architecture, mais dans les faits, ils le disent eux-mêmes et ils en souffrent, ils aimeraient être plus en amont sur l'acte de créer les conditions d'une bonne architecture et au-delà de la bonne urbanisme que de faire du contrôle en aval sur les permis de construire. Or, ils sont malheureusement débordés et leurs services sont surbookés de cette instruction de permis de construire et ils ont beaucoup moins qu'ils le voudraient l'occasion de faire ça. Ceci étant, on dit souvent beaucoup de mal des ABF. Il y a ABF et ABF, j'en conviens, mais je voudrais quand même vous donner une information qui pour moi est importante, c'est que les ABF donc patrimoine sont organisés en associations nationales, donc les deux ou trois ABF par département multipliés par 100 départements qui est présidé par un architecte des bâtiments de France du Finistère d'ailleurs qui a signé mi-décembre dernier au nom de tous ses confrères de cette association des ABF le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Donc, bonne nouvelle et bienvenue aux ABF dans notre mouvement. Et puis, nous autres, les AUE urbanistes, donc vous voyez bien, sans un statut clair, sans être forcément dans chaque DDTM, sans être même dans chaque département, une espèce de statut flou et l'exercice pour nous, c'est d'exister, c'est d'arriver à trouver notre posture. Il n'y a pas d'urbanistes des territoires de France au même sens qu'il y a des architectes des bâtiments de France. Donc, l'exercice que j'ai mené, finalement, moi, c'est d'apporter un regard différent, sortir un petit peu du cadre, poser le cadre différemment, éviter de se mettre tout seul devant le char d'asseau parce que le coup de la place qui elle amène, ça ne marche qu'une fois. En général, on se fait écraser par le char d'asseau et plutôt me mettre dans une posture, au fond, de ce qu'on appelle un changemaker, celui qui apporte du changement dans ses structures qui n'est routinière que si elle n'est pas bousculée et on voit que les structures, au fond, elles aiment bien être bousculées, je ne sais pas pour autant que c'est facile et en gros, c'est ce job-là que je fais depuis 10 ans les 15 années précédentes étant d'avoir dirigé un service, c'est-à-dire de m'avoir appris à comprendre comment ça fonctionne. Alors, je disais, après avoir vu les problèmes, regardons les solutions et là encore, je me réfère à quelqu'un que vous connaissez bien à une phrase que j'adore et que je cite régulièrement, c'est Philippe Madec qui, dans toutes ses conférences, cite lui-même Anna Arendt à laquelle il se réfère. Anna Arendt avait travaillé sur la question de l'autorité dans la crise de la culture en 1962 et dans laquelle elle disait la question n'est plus savoir qui a autorité mais ce qui fait autorité et ce qui fait autorité, ce qui fait autorité, je ne sais plus si c'est elle qui le dit ou si c'est Philippe qui le précise, ce qui fait autorité, en tout cas, ça nous parle à nous, c'est le projet et c'est le projet partagé. Voilà quand même une horizon qui s'ouvre et on se retrouve, nous, sur notre métier de projet et le projet devant être ce qui prime par rapport à la procédure. J'aime bien comparer projet et procédure avec un vin et sa bouteille. On ne peut pas faire de projet sans procédure tout comme on ne peut pas avoir de vin sans une bouteille. Ce qui est important, ce n'est pas la bouteille, c'est le vin. Pour autant, il faut la bouteille. Je vais aller regarder dans le droit si le droit, en fait, il est, comme on le suppose et comme on le dit souvent, un obstacle au projet ou si au contraire, il crée les conditions du projet. Peut-être que le droit est bien et peut-être que c'est l'usage du droit qui n'est pas le bon. J'aime souvent, j'enseigne un peu à l'université, j'arrive avec mes étudiants, je leur montre le code de l'urbanisme qui l'a lu, évidemment, personne, heureusement, il y a mille pages en papier mince, je ne vois pas comment on pourrait lire ça. La pratique qui en est faite, vous le savez, c'est d'aller chercher l'article dont on a besoin, à un moment où on a besoin, mais assez rares sont les gens au fond qui ont lu la notice d'emploi qu'on trouve tout simplement à la première page et qui s'appelle l'article 1, enfin de notre jargon, il s'appelle l'article L101 et qui dit trois choses assez fondamentales que je vais partager avec vous et qui, pour moi, sont les fondements de notre action, justement, pour peser dans la balance du nous que j'ai montré tout à l'heure. Alors, il y en a trois, il y a, dans cet article L101, je ne vais pas vous le lire, vous irez vous-même, il n'est pas long, le premier aliné apporte sur l'intelligence collective, il ne le dit pas comme ça, mais c'est de ça qu'il parle, le deuxième parle de la co-conception intégrative, il ne le dit pas comme ça, mais c'est de ça qu'il parle, et le troisième dit, au fond, l'écriture des règles locales, mais c'est à vous de le faire localement, et c'est un pouvoir, et on le sait, ça fait 40 ans que ce n'est plus l'État qui écrit les règles locales, ce sont les collectivités dans une démarche de co-conception d'intelligence collective, en tout cas sur le papier. Alors, regardons ce que ça donne, l'article 101, il dit, celui-là, il n'est pas long, il dit le territoire et le patrimoine commun de la nation, donc on voit bien qu'on parle du commun, c'est vraiment la première ligne de la première page, le premier article de la première page, elle dit que chaque collectivité exerce ses propres responsabilités, l'État les siennes, la région les siennes, le département, le PCI, la commune, chacun a ses propres compétences et il précise que chacun les exerce de façon concertée et harmonisée avec les autres. En d'autres termes, ça s'appelle l'intelligence collective, chacun s'occupe de ses affaires et tous ensemble, justement, toutes les collectivités publiques pour défendre le bien commun. Et c'est écrit avec force de loi parce que quand l'article s'appelle L101, ça veut bien dire L, ça veut dire la loi. Donc, c'est pas en fait, c'est la loi dans notre pays. Voilà, c'est la base. Alors, c'était une base mais c'était pas si partagé que ça. C'est la raison pour laquelle avec mes collègues architecturés de l'État en Bretagne, parce que maintenant, on a été à un moment 4 par département, donc on a beaucoup bossé ensemble et on a développé un outil qui s'appelle le MQFQ, le petit logo qui est en bas. On va pas y aller là parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez y aller, c'est en ligne sur le site internet de la DREAL Bretagne et c'est un outil qui permet justement de montrer qui fait quoi. Alors, on va le regarder plus en détail, il y a trois outils. Il y a ce cercle-là, qu'on appelle le mandala, tout simplement, parce que le mandala, ça ressemble à un mandala, puis le mandala, dans la situation hindoue, a pour vocation d'expliciter la complexité du monde. Il montre qu'il y a quatre postures sur n'importe quel type de projet, que ce soit un projet d'urbanisme ou d'autre chose, on est soit maître d'ouvrage, soit on est usager, soit on est prestataire, soit on est partenaire institutionnel. On va repartir ça plus en détail. Mais ça ne disait pas pour autant qui fait quoi, que fait un urbanisme, une des DTM, que fait un bureau d'études, que fait un CIEU, que fait une agence urbaine. S'ils ne s'appellent pas pareil, c'est qu'ils ne font pas la même chose. Donc, on a fait un portail des sept familles. Alors, sept familles, pourquoi ? Pour bien s'en rappeler, parce qu'on a toujours sept familles quand on était petit. Et on a élaboré 80 fiches descriptives qui, pour chacun des acteurs, donc on a répartis en sept familles, disent, il est qui ? C'est-à-dire, c'est quoi notre rôle ? C'est quoi la gouvernance de ce truc-là ? Qui le paye ? Il travaille pour qui ? Quelles sont ses missions précises ? Il y en a où en France ? Il y en a où dans le département ? Donc, allez voir. Ça reste valable. Et d'ailleurs, il a été fait à l'échelle bretonne. Et le ministère dit, c'est vachement bien votre truc et il suffirait de multiplier par 14 pour que chaque région puisse avoir ce type d'outil. Et c'est d'autant plus utile, visiblement, que ça nous a même échappé avant d'être fini. Tellement c'est utile, tout le monde s'en s'en sait. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent. Et puis, pour terminer, le troisième volet de cet outil-là, c'est ce qu'on appelait le panorama des métiers et des disciplines parce qu'au fond, indépendamment de la posture qu'on a, de l'organisme auquel on appartient, on peut exercer des métiers différents. Rien que le métier d'urbanisme, déjà, il a du mal à décrire. L'OPQ fait un gros travail de description, mais c'est quoi un urbain ? C'est quoi un pays de vie ? Un architecte ? Un juriste ? Un notaire ? Et quand on parle autour de nous, il y a bien souvent mis presque dix ans à développer, il fait bien le job pour clarifier tout ça. Et y compris dans ma propre boutique, j'amène beaucoup mes collègues et collaborateurs à clarifier les choses au début d'un processus et on voit que ça a des effets quand même efficaces. Alors, aujourd'hui, ce soir, on est un certain nombre autour de la table. On est nous-mêmes, de fait, quelque part dans ce monde d'alarme-là. Moi, je suis en bas à gauche parce que je suis un urbaniste de l'État, mais certains d'entre vous sont urbanistes, maîtres d'œuvre dans un bureau d'études ou sur urbaniste, assistant, maîtrise d'ouvrage et une collectivité ou son enseignant ou son chercheur ou son simplement citoyen, etc. Et c'est l'intérêt de ces portraits qu'on fait ce soir, c'est de s'apercevoir qu'on est tous quelque part dans le même métier, mais pas forcément au même endroit, mais autour du même sujet et que c'est le lien qu'on est en train de créer ce soir qui peut faire notre capacité de changer un petit peu le cours de l'histoire. On ne va pas le développer, vous voyez, j'ai fait cet outil-là appliqué à un PLU, c'est-à-dire qu'autour d'un PLU, j'ai mis tous les acteurs et ça, je m'en sais régulièrement avec mes collègues quand on rentre dans une démarche, on met les gens autour de la table et ce schéma nous permet aisément de le faire et on voit bien qui fait quoi et l'élu commence à savoir pourquoi il y a des gens autour de la table et ce que va faire chacun. C'est de la méthode, mais c'est quand même fondamental. Je vais vite, mais on pourra y revenir, mais en tout cas, vous pourrez aller voir sur le site internet. Deuxième élément plutôt favorisant que je trouve toujours dans cet article fondateur du Code de l'Urba, la question de la conception intégrative, ce qu'on appellera aussi dans notre jargon l'approche holistique, il y a tout un tas de vocabulaire qui va dans ce sens. Quand on n'a pas lu le premier article, on a zappé le fait que la loi a dit que les collectivités publiques dont je viens de parler, elles ont toutes pour obligation, il n'y a pas marqué virgule si elles ont envie, de mettre leurs compétences au service de l'atteinte de huit objectifs. Les huit objectifs que j'ai représentés sur ce schéma, parce qu'on ne va pas aller sur le L101-2, vous irez si vous voulez, elle emploie huit termes que j'estime extrêmement génériques et dans lesquels on peut mettre la totalité de nos préoccupations. Ils sont faciles à lister parce qu'il y a huit phrases, il y a huit mots-clés, il y a la question des équilibres entre tout un tas de choses, je ne développe pas ici maintenant, il y a la question de la qualité, il y a la question de la diversité, de la mixité, il y a la question de la sécurité et de la salubrité, il y a la question de la prévention, il y a la question de la protection, il y a la question du climat qui est apparu récemment comme septième item et la question de l'inclusivité, la société inclusive qui est apparu récemment également comme septième item. Et donc, c'est là qu'on voit bien que le processus projet que j'ai symbolisé par la flèche bleue, au départ, on est dans une somme d'intentions, l'intention des uns et des autres, la joyeuse pagaille qu'évoquait Christiane Porzant-Parc tout à l'heure, mais qui est légitime parce que les intérêts particuliers sont légitimes tout comme l'intérêt commun est légitime, il va falloir faire un projet intégrateur de tout ça, ça s'appelle une démarche projet, elle va nécessairement passer au filtre de ces huit enjeux et quand je dis filtre, c'est un filtre mais c'est autant de catalyseurs parce que tous ces enjeux-là sont des catalyseurs de projets et la procédure n'est là que pour donner une substance à tout ça et le fond, c'est le projet. Alors, on va regarder tout à l'heure très rapidement ce que ça donne justement sur nos deux outils d'urbanisme préférés qui sont justement les outils par lesquels on écrit le droit localement. On écrit ces règles contextualisées, ces règles dont on a besoin nous ici et maintenant au regard des enjeux de notre territoire. Alors, je vous montre des cartes de Bretagne parce que je suis breton. c'est l'article L103 du Code de l'Humains qui dit ça. Alors, c'est une phrase qui l'a lue, je la recherche. Elle est très courte, deux lignes toujours, c'est toujours des textes très courts et ce sont les textes plus courts qui disent le plus. Elle dit la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol en dehors des productions agricoles pour la système notamment pour la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. On voit bien le lien qu'il y a entre l'architecture, l'aménagement et l'urbanisme qui crée le droit. Donc, plus l'urbanisme est un générateur d'un droit intelligent et porteur de transition, plus l'architecture et l'aménagement pourront l'incarner, naturellement. Et souvent, on entend que le droit empêche, certes, en effet, malheureusement, souvent le droit empêche un bon projet et autorise les mauvais projets. Il faut justement inverser l'écriture du droit et ramener le droit dans sa juste trajectoire. Je pense que c'est pour ça que nous, les architectures urbainistes, on est payés pour impulser cette culture-là dans nos services départements du ministère chargé de l'urbanisme, même s'il ne s'appelle pas le ministère de l'urbanisme, il est quand même chargé de l'urbanisme. J'ai fait ces deux petits croquis et puis je vais quasiment terminer là-dessus. Un pour les SCOT et un pour les PLU parce que ce sont nos deux outils quand même porteurs de la mise en œuvre des politiques sur le territoire. Alors, un SCOT, déjà, ce n'est pas un super PLU, contrairement à ce qu'on entend beaucoup sur le territoire. Un SCOT, c'est un document d'objectif. Un PLU, c'est un document qui fabrique du droit des sols, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un SCOT, il résonne à l'échelle d'un bassin de vie. Un PLU résonne à l'échelle d'une commune ou plusieurs communes. Un SCOT, il résonne à l'échelle de 20 ans, parce qu'il se projette sur 20 ans. Et sur les huit familles de problématiques que l'on a aujourd'hui en 2020, en Finistère par exemple, quel est l'état des lieux ? Où est le curseur par rapport aux questions d'équilibre entre le rural et l'urbain, entre ceci et cela ? La question de la prévention de tel ou tel type de risque, de pouvoir le pousser à l'horizon de 2020, puisque c'est l'horizon du SCOT. Donc, il y a tout ce travail collégial de s'accorder sur la problématique et sur le chemin à parcourir pour arriver à des solutions qui s'imposeront ensuite aux PLU et par voie des PLU à l'architecture et à l'aménagement. Donc, en fait, juste, je ne vais pas faire un exposé sur le SCOT, naturellement, je voulais juste dire un truc sur le SCOT qui n'est pas important, c'est que le vocabulaire qu'on emploie est extrêmement porteur de sens parce qu'on pense avec les mots qu'on emploie. Quand l'outil central du SCOT s'appelle un projet d'aménagement et développement durable, on pense aménagement. Même s'il y a marqué développement durable, on pense aménagement. Il y a une modification qui a été faite il y a deux ans. On ne parle plus du PADD sur un SCOT, on parle du PAS. On parle de projet d'action, d'aménagement stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de... sur ce thème de développement durable, on est sur de la stratégie et c'est bien parce que le SCOT est un document stratégique. Par contre, on est toujours sur de l'aménagement. Et ce qu'on propose à la frugalité, heureuse, et Philippe Madex en a fait l'écho dans ses écritures, c'est plutôt de parler d'un plan, d'un projet de ménagement stratégique, de ménagement stratégique. On va ménager le territoire plutôt qu'à ménager le territoire. Vous voyez, c'est certes du vocabulaire, mais quand on n'a pas le bon vocabulaire, c'est plus facile d'y mettre les bonnes idées derrière. Donc, il y a un changement de paradigme qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour que le PAS soit un outil de ménagement et de stratégie territoriale pour fabriquer derrière des orientations et des objectifs qui, à l'horizon de 20 ans, vont permettre de cadrer les PLU pour qu'ils fassent le boulot correctement, leur boulot correctement. Voilà, les PLU. J'ai fait exactement le même schéma pour les PLU parce qu'au fond, c'est le même principe, on part toujours d'une somme d'intention. sans oublier qu'on est cadré par un SCOT parce que normalement, il y a un SCOT. Normalement, il y a un SCOT qui fait son boulot de SCOT. C'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas. Toujours est-il que la démarche, en tout cas, c'est celle-ci et que c'est par droit qui fait obstacle. Ce sont les humains qui s'en servent mal qui vont faire obstacle. Le PLU, contrairement au SCOT, un bâtiment ou un aménagement et ils vont cadrer la manière de le faire. Et là encore, à la frugalité heureuse et là encore, sous la houlette de Philippe Madec, on pense qu'il faut faire évoluer la sémantique, ne plus parler, parce qu'on retrouve le fameux PADD, projet d'aménagement, évidemment, développement durable pour faire joli, mais aménagement, Philippe propose qu'on parle plutôt de projet de ménagement éco-responsable, qu'on passe au PME, que les fameuses OAP qui sont bien souvent absentes malheureusement dans les PLU alors qu'elles sont le cœur du projet territorial, deviennent plutôt des orientations de ménagement et de programmation. De la même manière, les actes pourraient devenir des zones de ménagement concertées et puis les zones A-U, les fameuses zones A-U à urbaniser, étant entendu que maintenant, il n'y a plus lieu de construire sur les chambres patates et qu'il faut reinvestir à la ville, recomposer la ville, on pourrait, pendant qu'on y est, les appeler des zones A-recomposer. Donc, vous voyez bien, j'essaye de dire par là que pour moi, les outils sont là, ce n'est pas les outils qui nous empêchent de faire, c'est autre chose qui nous empêche de faire. Alors, le message, on l'a diffusé, notamment dans nos conférences, dans nos écrits, et en mai, en mars 2020, donc lors de la dernière campagne électorale, le mouvement de la frugalité a produit, sous forme d'un communiqué de presse, ce document qui, sous forme de 15 engagements, faisait des propositions aux futurs candidats, auxquelles on les amenait à adhérer et à s'engager. La quinzième, j'en citerai qu'une, la quinzième, parce que j'étais un peu pour quelque chose dans celle-ci, était justement de donner une valeur juridique au récit, parce qu'on est beaucoup dans la fabrication d'un récit, et c'est fondamental, mais un récit qui s'envoie de la nature, il est bien joli, mais il ne s'est rien, il faut absolument l'inscrire dans le droit pour qu'effectivement, les fameuses cotes et pelues, dans leurs rôles respectifs, soient les outils de mise en œuvre et d'incarnation de ce récit, d'un avenir désirable et d'un avenir possible à réaliser. Et j'en termine là-dessus, avec cette image qui, au fond, illustre un peu ce qui est, moi, ma préoccupation et mon désir, c'est que la frugalité permet de réenchanter l'urbanisme, on a vu qu'il n'était pas tellement enchanteur, l'urbanisme au quotidien, et puis qu'au fond, l'urbanisme, et c'est sa vocation, à mon avis, soit un catalyseur de la frugalité, que ce soit pour construire frugalement, que ce soit pour ménager nos territoires, ou que ce soit pour habiter heureux ensemble sur ces territoires. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager sous forme de partage de mon vécu, ce que j'ai compris de l'urbanisme dans ma pratique de 25 ans. J'espère avoir partagé mon envie de réenchanter l'urbanisme avec vous tous, et puis je vous remercie, puis je rends la parole à Marion. Je vais me faire et je vais me faire